Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit. Retrouve-moi ! Retrouve-moi ! Poppy et Cyril n'ont pas le moral. Il y a quelques jours, leur chienne, Goldie, a disparu. Assis à la table de la cuisine, ils se demandent quoi faire. On joue, propose Cyril. Oui, mais à quoi ? répond Poppy. Aux cartes ? Trop nul ! s'exclame Cyril. Je veux jouer aux monstres ! Les monstres, c'est débile ! dit Poppy. Pourquoi on n'irait pas dehors ? Mais on joue à quoi ? soupire Cyril. Trouve une idée, toi ! dit Poppy. À cache-cache ! propose Cyril. Parfait ! Tu n'as qu'à aller le plus loin possible dans les bois et je te retrouverai. Cyril se met à courir et Poppy compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Cyril s'enfonce dans la forêt jusqu'à un amas de branches. C'est une bonne cachette, se dit-il. Jamais elle ne me trouvera ici. « Neuf, dix, prêts ? J'arrive ! » Poppy finit de compter et pénètre dans le bois. Cyril est content. Quelle bonne planque ! Il ne fait pas de bruit. Mais il trépigne. Poppy sait qu'elle n'aura aucun mal à trouver son frère. Il choisit toujours des cachettes faciles. Il est sûrement derrière cet arbre. Mais il n'y est pas. « Oh non ! » s'affole Cyril. « J'ai envie de faire pipi ! » « Pourquoi ça m'arrive chaque fois que je me casse ? » « J'espère que Poppy me trouvera bientôt. » Mais sa sœur est encore loin. « Il doit être près d'ici ! » se dit-elle. « Peut-être derrière ses bûches ? » « Et si elle ne me retrouve pas ? » s'impatiente Cyril. « Où est Cyril ? » « Peut-être derrière cette souche ? » « Il n'y est pas. » « J'aimerais qu'elle me retrouve maintenant ! » s'inquiète Cyril. « J'espère qu'elle n'est pas rentrée à la maison en me laissant ici. » « Ah ! Il doit être là-bas ! » « Je commence à avoir froid. » « Je veux rentrer à la maison. » « Il est allé super loin. » « C'est quoi ce bruit ? » « Je dois retrouver Cyril. » « C'est quoi ce bruit ? » « C'est quoi un monstre ? » « Trouver ! » « Tous les deux ! » « Tu m'as carrément fait peur ! » s'exclame Poppy. Moi aussi j'ai eu un peu peur, avoue Cyril. Mais Goldie est de retour, tout va bien ! Rentrons à la maison ! Et c'est ce qu'ils font ensemble. Qui a-t-il d'autre caché dans la forêt ? As-tu trouvé le fauteuil, l'os, les boîtes de conserve, le collier, le crocodile, les chiens, le canard, l'oreille, la trompe d'éléphant, les visages, la girafe, le chapeau, la laisse, la patte, la lance, le robinet, la trompette, la canne, et bien plus encore ? Je te laisse regarder une nouvelle fois la vidéo pour essayer de trouver ces objets dans les images. Bonne recherche ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Ben... ... ... Sous-titrage ST' 501